Une chaleur anormale Tellement que j'en ai mal Ma peau, habituée au soleil d'été, Brûle aujourd'hui en feu de forêt. Mon cœur est consumé Autant que ces arbres sacrés, Que des hommes ont incendiés Au nom de leur cruelle cupidité. Mes larmes coulent abondamment Et les feux se propagent tout autant. Combien de blessures et de cicatrices Fleurissent de ces mains destructrices. Peuples de ce monde anéanti, Peuples que tant de gouvernements oublient, Je n'ai que mes prières à partager Et l'espoir que chaque petite pierre posée Puisse devenir un barrage d'amour Et qu'enfin on vienne vous porter secours. Hublot de ciel, les étoiles déboulonnent Un coin d'espace où les ombres trébuchent. Sur une rivière de cailloux. Sur l'étagère de ma peur de fin du monde, Un calendrier maya, Un fragment de météorite, Un livre conspirationniste, L'urne du poumon de la terre. Soupir exaltant, à l'ombre de grands peupliers, L'odeur résineuse envahit agréablement Le doux souffle de ma vie. Le pain quotidien, au goût de semoule, Parfume l'air des champs de blé, D'un grand amour de récolte. La fête, notre terre, la mer. Vent d'automne, les blessures de la terre, Dans les yeux de maman. La pleine lune, mon père plante quelques étoiles, Sur son bout de terre. Notre terre-mère, de la rondeur de son ventre, Fait naître la vie. Au nom de quoi, les humains, Veulent-ils la sacrifier ? Nous sommes en train de laisser derrière nous, Une planète inhabitable. Enfer, en forêt, Existe-t-il un autre ciel pour les oiseaux ? Si tu as la chance de rencontrer sur ces terres, L'animal sauvage, Tu sentiras la raison de le préserver. La terre est un être vivant, Et tous ses éléments sont en interconnexion. Les écosystèmes, Comme les forêts, Les océans, Les animaux, Les montagnes, Ont des droits au même titre que les êtres humains. Les droits de la nature, Associés une approche biocentrique, Non plus anthropocentrique, Inspirés notamment, A l'union entre la vision des peuples autochtones, Et les mécanismes juridiques occidentaux.